Vous, moi, nous surfons tous sur Internet et à chaque page consultée, nous laissons des traces. Les produits qui ont attiré notre attention, mais aussi notre nom, notre date de naissance, notre email et parfois bien plus. Ces données sont récoltées, vendues, analysées et pour les commerçants, Internet a un goût de paradis. Car grâce à ces données, ils ont les moyens de nous connaître mieux que nous-mêmes et de nous pousser à acheter toujours plus. Pour comprendre ce système, nous avons donné vie à une famille fictive. Martin, sa femme et leur fils, incarnent les consommateurs que nous sommes. Comme nous, ils surfent et font des achats sur Internet. Et comme les vôtres, leurs données sont enregistrées en permanence. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui sait ce que vous faites. Si nous sommes espionnés, c'est que nos données valent de l'argent. Grâce à elles, certaines entreprises mondialement connues sont même devenues multimilliardaires. C'est une grosse source de revenus pour Facebook. C'est la principale. C'est quasiment la seule, d'ailleurs. Car malgré ce qu'ils prétendent, les réseaux sociaux ne sont pas gratuits. Le prix est souvent cher payé par des utilisateurs qui ignorent à quel point on peut utiliser leurs données personnelles sans qu'ils le sachent. Nous avons emmené Martin à la rencontre de ceux qui analysent, vendent, utilisent ces informations. Certains ont décidé de nous expliquer comment ils utilisent nos données. D'autres ont refusé toute interview. Et concernant ces données, où sont-elles conservées ? Ce n'est pas quelque chose que je peux commenter. Une nouvelle ère a commencé. Et avec elle, une nouvelle criminalité, le piratage informatique. Orange, Domino's Pizza, Sony. Les serveurs de toutes ces entreprises ont déjà été piratés. Et ce sont peut-être nos données clients qui ont été dérobées. Alors à qui profite ce marché de la donnée ? Le consommateur, dont les informations nourrissent le système, sera-t-il perdant ou gagnant ? On n'arrête pas le progrès. Plongé au cœur du big data business. Voici Martin. Il a 38 ans et habite en région parisienne avec sa femme Julie et leur fils Paul, 8 ans. Sans oublier leurs deux chiens et leur chat. Dans deux jours, Julie va fêter son anniversaire. Martin doit lui trouver un cadeau au plus vite. Comme Julie a l'air un peu fatiguée ces derniers temps, cela lui donne une idée. Il va lui offrir un transat pour qu'elle puisse se reposer dans le jardin. Mais il sait que Julie est très attentive à la décoration de sa maison. Il s'agit donc de choisir une chaise longue qui corresponde à son style. Pour cela, Martin va sur Internet car c'est là qu'il pense trouver le plus grand choix et les meilleurs prix disponibles. En consultant les différents modèles de transat, à chaque clic, Martin laisse aussitôt des traces de sa navigation. Ces traces s'appellent des données et elles sont immédiatement enregistrées par le site en question. Toutes ces données nourrissent le Big Data. Qu'est-ce que le Big Data ? À chaque minute dans le monde, des ordinateurs, des tablettes, des smartphones se connectent à Internet. Chaque tweet, post, e-mail, géolocalisation constituent des données. Et elles sont collectées à une vitesse toujours plus rapide. Résultat, nous produisons 300 milliards de milliards de gigaoctets tous les jours. Volume, vitesse, variété des types de données, c'est ça le Big Data. Et nous n'en sommes qu'au début. En 2020, nous produirons 4 fois plus de données. Aujourd'hui, le volume annuel des données que chaque foyer génère tient dans 130 iPhones, contre 636 en 2020. Toutes ces données, il faudra les faire circuler, les stocker et surtout les exploiter. Nous allons devoir nous y faire. Les data sont le pétrole du 21e siècle. Et nombreux sont ceux qui se bousculent pour profiter de cette nouvelle révolution industrielle. Martin a effectué ses recherches sur le site de l'un des plus grands commerçants Internet français. À sa tête, Olivier Mathieu, le cofondateur. Conserver les données de la recherche effectuée par Martin, c'est ce qui va permettre au site de lui proposer des transats à chaque nouvelle connexion. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous présente Martin. Salut, Martin. Qui, en fait, est donc un consommateur qui cherche en ce moment des chaises longues pour son épouse. Il a fait des recherches sur votre site. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, pour lui, pour ses données sur votre site ? On utilise les informations qui sont finalement laissées par Martin pendant sa navigation, de façon à ce qu'il puisse retrouver ensuite des produits qui soient en relation avec son sens d'intérêt du moment, qui est par exemple les chaises de jardin. Des vitrines qui s'adaptent aux clients, c'est possible grâce aux données. Car il faut éviter aux clients de se perdre parmi les 270 millions de produits disponibles. Martin sera donc orienté directement vers le rayon transat, comme dans une boutique réelle. D'un client à l'autre, la page d'accueil du site ne propose donc pas les mêmes produits. Là, typiquement, je suis sur la page d'accueil de Price Minister. J'étais allé voir un jambon ou du champagne, j'étais allé voir différentes choses. Et donc, ça me concerne, moi, parce que là, je suis sur ma tablette. Là, vous êtes sur votre ordinateur. Et donc, Martin a pu aller voir d'autres choses. Et donc, vous voyez, c'est la même page. On est sur le pricemister.com. En revanche, il y a une certaine partie de la page qui est différente, selon que ce soit Martin ou moi qui avons navigué sur le site. À chaque fois que nous cliquons sur un produit, le site mémorise cette information. Cela permet aux commerçants de connaître nos goûts. Mais n'est-ce pas une intrusion dans l'intimité des consommateurs ? Ici, on s'en défend. Il est vrai qu'en général, il y a un certain nombre d'internautes qui ont un sentiment, parfois, de ce qu'on appelle de Big Brother. C'est-à-dire, est-ce qu'on est observé sur Internet, etc. Et donc, c'est aussi à nous, les sites de e-commerce, d'être un peu pédagogiques. Pour que les gens ne soient pas effrayés et qu'ils comprennent que, en fait, notre intérêt est partagé. On ne peut pas les forcer à acheter un produit. Donc, quand on utilise ces techniques de personnalisation, c'est vraiment pour remplacer le comportement d'un vendeur dans un magasin, tout simplement. Mais le problème, c'est que nous n'achetons pas à chaque passage sur un site marchand. Nous nous promenons simplement d'une boutique virtuelle à l'autre. Et comme nous, 98% des internautes surfent sans rien acheter. Pour un site, il est donc primordial de se souvenir du passage de Martin pour pouvoir plus tard le relancer et ainsi le pousser à acheter. Ce soir-là, en voyant Julie prendre son bain, Martin se dit qu'il a une meilleure idée de cadeau d'anniversaire. Et s'il lui offrait plutôt un massage ? C'est bien ça, un massage. Ça lui permettra d'avoir son petit moment à elle et de se relaxer. Martin se rend discrètement sur Internet et découvre un site avec des centaines d'offres de massages. Mais Martin craint que sa surprise ne soit découverte par Julie. Il referme donc son ordinateur précipitamment avant d'avoir pu acheter son chèque cadeau. Le site sur lequel Martin a cherché un massage pour Julie a été créé par Valérie Abessera. Bonjour. Bonjour Valérie Abessera, balinéa. Donc je vous présente Martin, il a fait quelques recherches faites sur votre site, il a cherché un cadeau pour sa femme. Oui. Donc je voulais savoir si c'était important pour vous en fait de garder sa trace. Oui, Martin, viens Martin. Sur ce site, 4% des internautes réservent directement un soin. C'est un bon chiffre, mais pour Valérie Abessera, ça n'est pas suffisant. Alors pour augmenter ses ventes, elle utilise les traces de navigation de ses visiteurs. En connaissant leurs produits préférés, elle améliore son site. Et en conservant leurs données, elle pourra plus tard leur envoyer de la publicité. Alors en fait, c'est important pour nous de garder une trace du fait qu'un individu est venu sur le site et a recherché un soin en particulier qu'il avait l'intention d'acheter. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est important en fait pour pouvoir justement optimiser ce qu'on appelle ce fameux taux de transformation qui est le pourcentage d'internautes qui vont aller au bout du process et qui vont réserver après être venus sur le site. Donc pour pouvoir effectivement optimiser ce taux de transformation, on a besoin de savoir ce que les internautes cherchent, ce qu'ils ont vu et effectivement sur quelle page ils sont partis. Mais comment fait Valérie pour savoir que nous sommes passés sur son site ? Comment peut-elle identifier les produits qui ont attiré notre attention ? La réponse tient dans un petit programme informatique appelé Cookie. Qu'est-ce qu'un cookie ? Pendant que Martin surfait sur des sites internet pour trouver un cadeau pour Julie, des cookies se sont implantés dans son ordinateur. Et je ne vous parle pas de biscuits aux pépites de chocolat, mais de fichiers informatiques. Ils sont programmés pour se cacher dans le disque dur de notre ordinateur et nous attribuer un identifiant unique. Certains cookies n'y demeurent que le temps de la navigation. D'autres sont programmés pour y rester longtemps, parfois jusqu'à 10 ans. Souvent, ces cookies sont utiles aux consommateurs. Ils permettent de mémoriser un panier, la langue utilisée ou une destination de voyage, par exemple. Cela nous évite de tout retaper à chaque fois. Mais en fait, les cookies servent surtout à enregistrer toutes nos actions sur un site donné. Combien de pages ont été lues, sur quels liens nous avons cliqués ou encore combien de temps nous y sommes restés. Et ils ne sont pas les seuls à nous traquer. Dans nos ordinateurs, tablettes, téléphones, de nombreux espions informatiques tracent nos navigations et envoient ces données à des serveurs. Ces serveurs sont tous hébergés dans des fermes de données, des data centers. C'est là que sont stockées toutes nos données collectées sur Internet. Ces data centers constituent donc des lieux stratégiques. Nous avons rendez-vous dans l'un d'entre eux, à une condition, terre sa localisation. Donc ici, en fait, c'est un centre de stockage des données, c'est ça ? Je ne pourrais pas vous le dire, sinon je serais obligé de vous tuer. Comment ça ? C'est très sécurisé comme endroit, c'est ça ? Oui, quand même. Oui ? Vous avez déjà une première protection avec un ensemble de barrières infrarouges. Et le site est également sécurisé par une vingtaine de caméras qui filment en permanence. Badge, empreinte digitale. Ce que le data center protège jalousement, c'est cette salle. Ici, des milliers de câbles en fibre optique font arriver des millions de données à chaque milliseconde. Dans ces machines sont stockées chacune de nos actions sur Internet. Nos navigations, tous nos mails, chaque photo que nous avons pu envoyer. Sur des fibres optiques comme ça, vous avez une capacité quasiment illimitée, en fait. Parce qu'un équipement comme ça va pouvoir traiter 960 gigabits de flux de données. Ça représente l'équivalent de la consommation ADSL d'une ville comme Toulouse, par exemple. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que là, il y a la ville de Toulouse qui peut passer en permanence, quoi. Quasiment, oui. Ah oui. D'accord. Dès leur arrivée, les données passent dans des serveurs informatiques. Chaque unité représente un serveur. Ah oui, d'accord. Ah, c'est tout petit, en fait. Bah, c'est plutôt long, en fait. Ah oui, d'accord. C'est fait pour être mis dans des data center, donc pour être ce qu'on appelle raqué, emboîté dans une armoire informatique. Prix de location d'une seule de ces armoires, 1000 euros par mois. Et si une grosse partie de l'argent paiera la facture d'électricité, cette activité reste très rentable. À l'avenir, l'entreprise souhaiterait construire un data center dans chaque région française. Car son pari, c'est que bientôt, les consommateurs exigeront que leurs données soient stockées près de chez eux. En tant que consommateur, en utilisant des moteurs de recherche, on oublie le fait que tout ce qu'on saisit, effectivement, peut être stocké à un moment ou à un autre, à un endroit dont on n'a aucune idée et dont on n'a aucune maîtrise. Donc j'ai envie de dire, pour des données pas trop sensibles, une recherche sur le net, admettons, maintenant que vous avez stocké votre dossier médical ou des photos de toutes vos familles, ça peut être important, effectivement, de savoir quels sont à tel endroit, gérés par telle entreprise, et que vous pourriez les effacer au moment où vous voulez. De l'information la plus anodine à la plus intime, ces données en disent long sur nous. Les protéger, c'est donc une question de bon sens. Car si pour nous, elles ont une valeur personnelle, pour d'autres, elles représentent surtout une valeur pécuniaire. Oui, nos données, celles de Martin, valent de l'argent. Ce matin, pendant que Paul promène les chiens, Martin prend son petit déjeuner. Pour lui, c'est le moment privilégié de la journée. Celui où il est suffisamment au calme pour se concentrer et lire les pages sport de son journal préféré en ligne. Martin l'ignore, mais savoir que son ordinateur est utilisé par un père de famille, fan de sport, c'est une information. Une information qui vaut de l'argent. Car elle va permettre aux marques de lui envoyer de la publicité. Une publicité ciblée, qui va concerner précisément Martin et correspondre à ses envies du moment. Ainsi, sur votre ordinateur, aucune publicité n'arrive par hasard. Mais comment est-ce possible ? Dans les coulisses du net, des intermédiaires interviennent. Inconnus du grand public, ces entreprises ont pourtant bâti des fortunes en faisant fructifier nos données. L'une des plus importantes au monde nous a donné rendez-vous avec Martin. Il s'agit d'une agence spécialisée dans les publicités qui s'affichent à chaque fois que vous cliquez sur une vidéo sur Internet. Alors voilà, donc en fait, Martin qui est un consommateur usuel d'Internet, quand tu reçois de la pub vidéo, ça peut être grâce à vous ? En effet Martin, c'est peut-être grâce à nous que tu reçois des publicités tous les jours pendant que tu regardes tes programmes de télé en vidéo. Vous servez combien de publicités par jour ? Des milliers de publicités à travers le monde par jour avec des milliers d'audiences différentes. Il y a plein de profils différents, il y a des Martin, il y a des Martine, il y a des jeunes, des vieux, des gens qui ont des enfants, des gens qui n'en ont pas. Et pour nous, le travail, c'est vraiment pour chaque marque de trouver la bonne audience au bon moment et sur le bon média. Dans cette agence, Greg est le spécialiste du ciblage. Il sait comment trouver parmi des millions d'internautes celui qui sera susceptible d'acheter le produit qu'il est chargé de vendre. Une campagne de publicité vient de lui être confiée. Mais même dans ce temple de la technologie web, tout commence sur un paperboard. C'est un annonceur de produits de grande consommation. La raison de la campagne, c'est pour le lancement d'un nouveau produit. Dans le cas concret, il s'agit d'épices à moudre. La cible, c'est femmes 25-49 ans, parce que ce sont les femmes ménagères, les femmes responsables de leurs achats, qui vont du coup voir la publicité et qui vont potentiellement, en voyant cette publicité, penser à ce produit quand elles vont se retrouver dans le rayon. On va se diriger sur notre interface de programmation de nos campagnes vidéo. Donc là, pour le coup, ma campagne est une campagne femmes 25-49. Je vais venir sélectionner uniquement la cible femmes 25-49 qui est disponible sur mon interface. En moyenne, pour programmer des campagnes de ce type, l'agence reçoit 80 000 euros des annonceurs. Mais cet argent, Greg va devoir en reverser une grosse partie. Pour toucher cette cible, on va acheter de la donnée pour être en mesure ensuite de cibler ces campagnes grâce à différents acteurs qui peuvent être Axiom, Exelate, Visual DNA, BlueKai et plein d'autres. Qui achète nos données ? Les entreprises que Greg évoque sont des agrégateurs de données. Ils constituent le noyau dur du système. Elles ont pour mission de collecter des données provenant de différentes sources. Les connexions Internet, bien sûr, mais aussi les cartes de fidélité qui enregistrent chaque achat effectué. Ces entreprises vont aussi se fournir auprès de services administratifs. Par exemple, celui des cartes grises qui va vendre les données des automobilistes qui l'y ont autorisé. Ce qui permettra de savoir qui a acheté quel type de voiture. Les données collectées peuvent contenir un mail ou un nom-prénom ou alors être anonymes. Dans ce cas, le système trace un ordinateur sans savoir qu'il l'utilise. Tout l'enjeu pour ces agrégateurs de données, c'est de les compiler, les recouper, afin de les faire parler. Par exemple, pouvoir identifier que derrière cet ordinateur, la personne en train de lire les pages sport est une femme, mère de famille, cadre supérieur habitant la région parisienne. Ensuite, ces données sont vendues sur un marché. Elles sont vendues par pack de mille, de 10 centimes à plusieurs dizaines d'euros. Et plus ces données permettent un profilage précis de l'internaute, plus elles valent cher. Au même moment, sur le même marché, les sites internet vont vendre leurs pages d'espaces publicitaires disponibles. Le vendeur des pistes va alors demander à Greg d'acheter les bonnes pages de publicité pour les envoyer à toutes les julies. Et tout cela le temps qu'une page internet se charge, c'est-à-dire en quelques microsecondes. C'est plein de petits échanges et qui se font en millisecondes pour une prise de décision. Quand j'ai un utilisateur qui se retrouve sur Dailymotion, qui est cet utilisateur et quelle campagne je vais lui mettre. Du coup, si c'est un garçon, je vais plutôt lui mettre une campagne à typologie masculine. Si c'est une fille, je vais lui mettre une campagne qui cible les femmes. Là, par exemple, je suis sur le site Dailymotion. Si tout se passe bien, normalement, je ne devrais pas avoir de publicité puisque je ne réponds pas à la cible. En revanche, si on va sur l'ordinateur de ma consoeur Marie qui est derrière, là, pour le coup, en revanche, là, j'ai une publicité. Donc c'est toujours en fait les internautes qui sont la source de l'information. Parfois ils le savent, parfois ils ne le savent pas forcément. Ce sont tous ces types d'informations-là que nous, ça va permettre d'alimenter notre algorithme et de pouvoir être en mesure de retrouver l'individu qu'on cherche à cibler dans notre brief qu'on a vu précédemment. En acceptant de décrypter ce système, Anne de Kerkov a souhaité jouer la transparence. Une exception dans un secteur où règne l'opacité. Le marché de la donnée est alimenté par les consommateurs, mais les entreprises qui en vivent n'ont pas l'air de vouloir expliquer comment elles les utilisent. Ainsi, aucun agrégateur de données n'a accepté de nous recevoir. Pourtant, le consommateur et ses données nourrissent un marché qui devrait atteindre les 25 milliards de dollars dès l'année prochaine. Nombreux sont ceux qui sont déjà milliardaires grâce à nos données. Et nous les connaissons, car nous les utilisons tous les jours. Ils s'appellent Facebook, Google, Yahoo, Twitter. Nous leur fournissons volontairement une mine d'informations sur notre vie. Ils ne nous font pas payer leur service, mais vous allez le voir, si c'est gratuit, c'est que c'est nous, le produit. Ce soir, chez les Tédoles, Julie a une surprise pour Martin. Elle lui annonce qu'elle attend leur deuxième enfant. Ainsi, la mauvaise humeur de Julie, sa fatigue, tout s'explique. Martin annonce aussitôt la bonne nouvelle à ses meilleurs amis sur son compte Facebook. De son côté, Julie écrit quelques mails à des amis pour leur demander du matériel de puériculture. Et quelques heures plus tard, surprise, Martin reçoit sur son compte Facebook et Julie, sur tous les sites où elle se rend, des publicités pour, devinez quoi, du matériel de puériculture. Comment, à partir d'un simple post Facebook, Martin peut-il recevoir de la publicité liée à ce qu'il est en train de vivre ? Mathieu Bouillon a accepté de nous l'expliquer. Son métier, lancer des campagnes publicitaires sur le fameux réseau social. Une activité en pleine croissance. Car ce réseau de 26 millions d'utilisateurs en France connaît déjà nos âges, nos statuts sociaux, nos photos, nos goûts. Alors cette manne, Facebook a décidé de l'exploiter. Pour attirer les marques, le réseau promet un ciblage du consommateur que nous sommes, selon des critères très intimes. Mathieu va nous en faire la démonstration à partir d'une campagne fictive. On a un produit à mettre en avant, c'est un sac allongé, mais ce qu'on trouve intéressant dans ce sac allongé, c'est qu'il est plutôt masculin, plutôt sport, ce qui change un peu les sacs allongés un peu moches qu'on a l'habitude de voir. Donc on se dit, potentiellement, prenons un petit peu le propos à contre-pied et parlons au jeune papa ou au futur papa. Là, en ciblage, on est sur des 20-50, 20-50 ans en tranche d'âge. On va cibler des hommes et on peut cibler dans Facebook Futur Parent. Et on a rajouté des centres d'intérêt parce qu'on se dit, si on veut être vraiment très précis, ce sac va parler à un futur papa qui a une sensibilité mode. Et là, on a par exemple ciblé produits de luxe, boutiques, shopping en ligne, parce qu'on est pour un e-commerçant. Et on voit qu'on a ciblé là 540 personnes sur Facebook et pas plus. 540 personnes sur 26 millions d'utilisateurs en France. Pour Mathieu, la cible est atteinte. Une technique très efficace. Pour un euro investi en publicité, les marques pourraient espérer 50 euros de chiffre d'affaires. Alors elles sont nombreuses à faire ce pari. Et le pactole du pouce le plus connu du monde ne cesse de grimper. Près de 6 milliards d'euros en 2013. C'est une grosse source de revenus pour Facebook. C'est la principale. C'est quasiment la seule d'ailleurs. Mais comment le réseau fait-il pour profiler ses utilisateurs ? Même Mathieu, lui qui achète de nombreux espaces publicitaires sur le réseau, n'a pas de certitude. C'est un peu une boîte noire côté Facebook. Mais ce que Facebook nous dit sur le sujet, c'est que Facebook met en rapport plusieurs éléments. Par exemple, si Martin a liké une marque de luxe, il va remonter là-dedans. Si Martin a beaucoup, sans avoir liké une page, mais engagé au tour de poste de grandes marques de luxe, Facebook va se dire que ce profil a une affinité pour ce type de marque. Et donc, le marquer comme étant affinitaire au luxe. A de nombreuses reprises, nous avons voulu interviewer Facebook pour savoir comment ils utilisent nos données. Nous avions même fait le voyage avec Martin. Mais nous n'avons jamais obtenu de réponse. Et chez les autres géants du secteur, c'est la même Omerta. Et pourtant, eux aussi utilisent nos données. Nous avons fait une expérience avec Martin. Il a simplement envoyé un mail à quelques amis où il raconte vouloir acheter une voiture. Et quelques jours plus tard, ses publicités se sont affichées sur son ordinateur. Après enquête, nous avons découvert un système qui fait froid dans le dos. Google scanne les mails de ses 500 millions d'utilisateurs dans le monde. Le but est d'identifier des mots-clés et envoyer de la publicité ciblée. C'est écrit noir sur blanc dans les conditions d'utilisation. Mais curieusement, c'est en anglais. L'entreprise n'a pas traduit. Mais au-delà des mails, quelles données utilisent exactement le moteur de recherche préféré des Français ? Par exemple, si Martin tape le mot « diabète », comment être sûr que Google ne transmettra pas cette information confidentielle à une compagnie d'assurance qui pourrait lui faire payer plus cher sa cotisation ? Le géant du net garde ses secrets pour lui. À tel point qu'il a été condamné récemment en France pour violation de la vie privée. Sur Internet, nous sommes donc des consommateurs traqués. Et aujourd'hui, il est presque devenu impossible d'y échapper. Pour nous retrouver sur la toile, de nombreuses technologies se développent. Dans ce domaine, certaines start-up françaises sont à la pointe. L'une d'entre elles se trouve dans le sud de la France. Dès qu'il a une petite pause, Alain Fortune profite du soleil d'Aix-en-Provence et consulte son smartphone. Aujourd'hui, il s'est mis dans la peau d'un client Internet. Là, je me balade dans les produits. J'ai trouvé une table basse. C'est une console qui est assez jolie, dans une gamme qui s'appelle Alanis. Et donc, je regarde un petit peu tout ce qu'ils ont à proposer. Alain Fortune teste une technologie qu'il a développée. Elle va permettre au site qui propose la table de lui renvoyer, plus tard dans la journée, une publicité précisément pour cette table. Même sur le site de son journal préféré ou sur sa page Facebook. Une nouvelle manière de suivre le client et donc de l'inciter à acheter. Notre métier va être de lui représenter les produits qu'il a consultés aujourd'hui. Éventuellement d'autres pour élargir son panel d'offres. On appelle cela du retargeting. Il y a quelques jours, Martin avait cherché un transat sur Internet, mais il n'était pas allé au bout de son achat. Depuis, à chaque fois qu'il va sur Internet, il retrouve les mêmes transats qu'il a consultés. Lorsqu'un produit vous est reproposé, on appelle cela du retargeting. Alors comment ça marche ? A l'origine, il y a toujours le fameux cookie. Il va enregistrer que Martin a cherché un transat, par exemple. Le site Internet qui vend ce transat va donc savoir en temps réel que l'ordinateur de Martin a cliqué sur un certain nombre de transats sans les acheter. Le site marchand va alors immédiatement transmettre cette information à une entreprise spécialisée dans le retargeting. Cette entreprise possède des formules mathématiques qui lui permettent de retracer des identifiants de connexion. Ainsi, dès que Martin va se connecter sur Internet, elle va repérer son ordinateur, faire le lien et lui envoyer une publicité pour les transats. Si Martin clique sur le lien, alors le site Internet de vente de transats versera quelques centimes à l'entreprise de retargeting. L'entreprise de retargeting a un défi technologique très difficile à relever. Elle doit en temps réel, sur des millions de recherches, être capable de renvoyer de la publicité sur les bons ordinateurs. Mais si elle y arrive, elle va alors engranger très vite des millions d'euros. Pour nous, Alain Fortune a accepté de tester sa technologie en direct, sans trucage. Il va donc s'installer devant son ordinateur. Et quelques minutes plus tard... Je vois là actuellement les produits que j'ai consultés sur mon téléphone, ils viennent d'apparaître. Je retrouve ma table, ma console, je retrouve la table à l'anis avec les chaises qu'on a vues tout à l'heure. Moi, je trouve ça assez miraculeux que finalement, que les algorithmes, à partir des données qu'on collecte, qu'on me retrouve et qu'on me propose un produit qui est pertinent. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Si Alain Fortune est très fier que sa technologie fonctionne, le consommateur, lui, pourrait trouver cela assez effrayant. Pourtant, selon Alain, il n'y aurait pas de quoi se sentir espionné, car les données qu'il récupère sont des identifiants de connexion, rien d'autre. C'est une probabilité que deux écrans, téléphone, tablette, ordinateur, soient proches et soient utilisés régulièrement par la même personne. Mais finalement, on ne sait absolument rien sur cette personne. Nous, on ne rentre pas dans l'intimité des internautes. Même tout ce qui est information d'identifiant des téléphones, ce sont nos propres identifiants qu'on construit. On ne connaît rien et on ne veut pas connaître. Aujourd'hui, en tant que consommateur, impossible de ne pas être suivi à la trace. Mais ce que la plupart des internautes ignorent, c'est qu'en laissant ces données sur un site, de nombreux autres sites savent également ce que vous faites sur Internet. Pour en avoir la preuve, nous sommes allés à la rencontre de cet homme. Maëlle Julin, France 5. Stéphane Dugelet, médiathmique, c'est enchanté. Stéphane Dugelet est un spécialiste du traçage et de l'analyse des données des consommateurs. C'est le seul qui a accepté de nous montrer à quel point nos données sont accessibles à des tierces personnes dont on ne soupçonne même pas l'existence. Il a simplement téléchargé ce logiciel, accessible au grand public. Les ronds indiquent les sites sur lesquels vous surfez. Quand nous pensons que seul ce site connaît notre navigation, une myriade d'autres nous observent et étudient notre navigation. Ils sont symbolisés par des triangles. Ce site d'actualité qui est Le Monde, qui est un site qui est très connu, en lequel moi j'ai confiance, je pense que la majorité des internautes ont confiance, eh bien on voit qu'il a comme une petite galaxie de petits sites qui sont informés en même temps que Le Monde du fait que je navigue sur le site du Monde. Tous les partenaires ont accès aux mêmes données que Le Monde. Sur tous les sites que nous visitons, à tout moment, nos données sont utilisées sans notre accord formel. Mais selon Luc Breton, ce n'est pas une fatalité. Oui, très bien, merci. Je vous présente Martin. Il est vice-président du plus important cercle de réflexion sur le numérique en France. Et il va nous expliquer comment laisser le moins de traces possibles lors de nos navigations. À partir du moment où vous avez une information qui a beaucoup de valeur pour vous, que ce soit une valeur personnelle ou économique, que vous ne souhaitez pas partager, il faut être bien conscient que toute connexion Internet, potentiellement, a des failles, potentiellement peut permettre un accès tiers que vous ne souhaitez pas. Et donc, dans ce cas-là, il faut être parano, prendre ses précautions et s'organiser. Il y a des solutions qui permettent d'éviter d'être traquées. Donc, par exemple, j'ai pris l'exemple sur Firefox, qui est un navigateur très connu, libre. Vous cliquez sur « Dites au site web que je ne veux pas être tracé ». On vous explique où le faire. Et c'est extrêmement simple. Et une fois que vous avez fait ça, vous êtes tranquille. Donc ça, c'est la première chose à faire si vous voulez ne pas être tracé. Mais naviguer caché n'empêche pas à 100% d'attraper des cookies. Alors, autre petit conseil, les supprimer. Dans « Histoire », « Histoire récente », vous avez le détail. Donc, vous sélectionnez cookies, vous faites effacer et vous êtes tranquille. Tous les cookies sont effacés. Vous retrouvez votre virginité. Moi, je supprime mes cookies dès que j'y pense. Ça peut être une fois toutes les semaines ou tous les deux jours. Ça dépend du temps que je veux y consacrer. Alertés par cet espionnage incessant, nous pourrions nous dire que le plus simple pour échapper à cette traque, ce serait d'éteindre notre ordinateur et de sortir faire les courses, comme au bon vieux temps. Mais est-il encore possible aujourd'hui d'échapper au big data ? Avec le mois d'avril, le bébé est arrivé. Martin et Julie attendent donc de la visite. Mais catastrophe ! Paul leur rappelle qu'ils n'ont plus assez de couverts pour recevoir du monde à table. Le premier réflexe de Martin, c'est d'aller sur Internet pour en racheter. Mais finalement, il fait beau dehors et il se dit qu'il fera un meilleur choix avec les couverts en main. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que même en se rendant à la boutique, il va y laisser des données. Celle qui est capable de tracer Martin, c'est Agathe Pavia. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec le directeur du magasin de vaisselle où Martin veut acheter des couverts. Et pour analyser le comportement de Martin, elle a une boîte secrète cachée au fond du magasin. Donc en fait, à l'intérieur, il y a notamment une antenne Wi-Fi qui va écouter les signaux de vos téléphones. En fait, quand vous avez votre smartphone sur vous, avec le Wi-Fi activé, vous l'avez laissé allumé parce que vous êtes connecté chez vous au bureau. Votre téléphone envoie des signaux pour chercher les Wi-Fi disponibles tout autour de lui. La box, en fait, elle est capable d'écouter ces signaux-là. Elle les enregistre pour dire, voilà, ce téléphone-là, cet identifiant de téléphone est présent à proximité de moi, de moi à la box. Ainsi, dans les magasins équipés de cette boîte, notre téléphone peut être géolocalisé sans notre accord formel et sans que nous le sachions. Encore une fois, ce traçage est surtout utile pour le commerçant. Il va ainsi mieux connaître ses clients. Agathe lui livre les premières statistiques. Donc là, si je comprends bien, il y a à peu près 11% des personnes qui passent devant la boutique qui sont amenées à rentrer. Qui rentrent à l'intérieur, exactement. C'est cela que la box capte, en fait, les gens qui passent devant et les gens qui sont à l'intérieur, les différencie et est capable, du coup, de vous donner votre taux de conversion. Donc là, on est sur la journée de mardi, 414 personnes qui passent devant et 44 personnes qui sont rentrées dans la boutique. Très bien. Et on a, donc, sur les 44 visiteurs, on en a 12 qui étaient allés sur le site Internet. À travers nos ordinateurs, tablettes, smartphones, ceux qui nous traquent sont surtout des marques qui cherchent à nous envoyer de la publicité. Certains d'entre nous pourront trouver cela désagréable, d'autres plutôt pratique. Malheureusement, les entreprises ne sont pas les seules à vouloir récupérer nos données. Les pirates informatiques sont également à l'affût. Et une fois qu'ils détiennent des informations sur nous, les conséquences peuvent être bien plus graves. Les meilleures cibles pour les pirates, ce sont les serveurs informatiques des entreprises, où sont justement conservés vos noms, prénoms, mots de passe et même numéros de cartes bleues. Chaque jour, il y aurait 17 000 piratages d'entreprises dans le monde entier. Parmi elles, de grands groupes, comme Orange, Domino's Pizza, eBay, Sony. Dans le sud de la France, un petit génie de l'informatique aurait pu devenir hacker. Mais il a choisi de combattre ces pirates. Il a développé un logiciel capable de détecter leurs attaques et de les contrer. Il vend ce logiciel aux entreprises qui désirent protéger leur base de données clientèle. Donc voilà, je voulais vous présenter Martin. Et la question que se pose Martin, c'est dans quelle mesure ces données, quand ils s'enregistrent ou quand ils font des achats, sont protégées sur Internet ou pas ? Dans 80% des cas, les données personnelles de Martin ne sont pas sécurisées. Mohamed Boumediane prétend sécuriser entièrement les serveurs de ces entreprises. Il est déjà le leader européen sur ce créneau. Dans son bureau, un écran géant l'alerte de la moindre faille détectée chez les sociétés qu'il protège. On a nos scanners qui vont visiter les sites de nos clients et qui vont essayer de s'introduire. Donc c'est un outil offensif. Et si on arrive à rentrer, là, on alerte le propriétaire du site web et on lui dit voilà ce qu'il faut faire pour le corriger. Pour bénéficier de ce système de protection, les entreprises payent 1000 euros d'abonnement annuel. Une dépense indispensable selon Mohamed Boumediane, car pour lui, 8 entreprises sur 10 n'auraient pas assez sécurisé leur serveur. Pour le prouver, il va pénétrer dans le serveur d'un grand site marchand. Il le fait à notre demande, car le piratage est une infraction passible de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. En 5 minutes, Mohamed Boumediane détecte une faille, accède au serveur du site et à toutes ses données clients. En gros, on a accès comme le propriétaire du site web. Donc on peut vraiment tout faire. Donc là, on est en train de récupérer les données utilisateurs. Donc qui pour nous sont illisibles, mais vous, qu'est-ce que vous y lisez ? Alors là, il y a leur nom, prénom, civilité, adresse, email, date de naissance et le login et le mot de passe. Alors un pirate, il va récupérer ses données, il va essayer de les exploiter en revendant ses données. On a le mail, le mot de passe qui est en clair. Ça peut se revendre à 40, 50 centimes. Une fois l'adresse mail et le mot de passe volé sur les serveurs, les conséquences peuvent être dramatiques. Avec ces informations, le pirate peut ensuite se connecter sur de nombreux autres sites où vous vous êtes enregistré. 80% des gens utilisent le même mot de passe partout. On est sûr que 80% de cette base de données utilisent le même mot de passe pour accéder à Facebook, pour accéder à leur messagerie, ce qui est vraiment très, très grave. Grave, car ensuite, accéder par exemple à notre boîte mail est un jeu d'enfant. Un simple copier-coller suffit. On va prendre le mot de passe. On va vérifier que c'est bien celui-là. OK. Et je clique. Client web. Voilà, on est connecté. Donc là, on est rentré dans la messagerie d'une... D'une personne. D'une personne. Quand on sait pas qui c'est, on peut voir qu'il a reçu des mails. Là, de suite, on peut voir ce qu'il a envoyé. Pour éviter ce genre de piratage, Mohamed Boumediane a une astuce. L'idée, c'est de trouver une combinaison, de dire quand je vais sur n'importe quel site, le mot de passe que je vais communiquer, c'est la première lettre du site combinée avec un mot de passe et combinée avec l'extension d'un autre domaine ou avec quelque chose. Et du coup, j'aurai quelque chose de variable dans mon mot de passe à chaque fois. Et du coup, j'aurai un mot de passe pour chaque citoyen. Malheureusement, le piratage des entreprises n'est pas la seule façon de récupérer nos données. Des délinquants ont développé une technique pour récupérer nos logins et mots de passe simplement en nous les demandant. Il s'agit d'un mail trompeur que vous avez peut-être déjà reçu et dans lequel on vous demande de mettre vos identifiants à jour. On appelle cette arnaque du phishing. Une fois signalé, ces escroqueries sont centralisées ici, au sein de la cellule spéciale anti-cybercriminalité. On a par exemple un phishing qui nous a été signalé hier soir à 23h30. Elle a reçu dans sa boîte mail personnelle un mail de quelqu'un qui essaye de se faire passer pour un opérateur de téléphonie mobile et qui, sous prétexte de l'inviter à payer sa facture, va, à travers un texte, l'inviter à cliquer sur un lien qui se trouve dans le mail qu'elle a reçu. Ce lien va renvoyer sur un site internet. C'est sur ce site internet qu'elle va être amenée à remplir des données la concernant. Donc là, on a toute l'apparence d'être sur une page officielle de cet opérateur et on va lui demander de saisir son identifiant et ensuite son mot de passe. Sauf que la personne, si elle ne s'en rend pas compte, qu'elle est sur un faux site, elle va communiquer ses données personnelles au créateur du site de phishing. Ces données vont être ensuite utilisées, bien évidemment, à d'autres fins et notamment à des fins frauduleuses. En tout, les escroqueries internet coûteraient plus de 400 milliards d'euros dans le monde. Mais de simples règles de bon sens permettent de les éviter. Maintenant, il faut rappeler quelques grands principes. Première des choses, quel que soit l'opérateur ou quelle que soit l'entreprise, on ne vous demandera jamais de mettre à jour vos coordonnées ou votre mot de passe par mail. Ce n'est pas possible. Et ensuite, l'adresse du site internet, qui devrait normalement être le nom de l'opérateur suivi d'un .fr par exemple, On va se rendre compte, ce n'est pas cette adresse qui apparaît. En fait, c'est une autre adresse qui n'est pas la vraie adresse de l'opérateur. Il faut garder à l'esprit qu'on ne faut pas faire sur internet ce qu'on ne ferait pas dans la rue. A l'avenir, plus nous surferons en laissant des traces et plus la cybercriminalité augmentera. Et l'ère du big data n'en est qu'à son commencement. Le berceau du big data se trouve de l'autre côté de l'Atlantique, à San Francisco. Cette ville est au cœur de la Silicon Valley, le berceau de géants du big data. Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, Mozilla. Ici, les entreprises n'ont aucun complexe à faire fructifier les datas du consommateur. Et quelques Français ont déjà réussi à profiter de cette manne. Encore une fois, le but, c'est de capter le consommateur pour le pousser à acheter. Pour cela, une nouvelle technologie vient d'être mise au point. Elle permet aux marques de deviner qui sont leurs clients potentiels avant même qu'ils n'aient franchi le seuil de la boutique. On appelle cela l'analyse prédictive. A la pointe de cette technologie, une Française, installée ici depuis 8 ans. Bonjour. Je vous présente Martin. Bonjour. Anne Besançon est aujourd'hui à la tête d'une entreprise leader dans l'analyse prédictive. Le principe est simple, détecter un client potentiel à proximité d'un magasin grâce à la géolocalisation. Pour en faire la démonstration, Anne Besançon nous propose une petite promenade dans les rues de San Francisco. Je me promène, c'est ma vie normale. Ça vient automatiquement sur mon téléphone quand il y a une offre pertinente à proximité. Par exemple, là, je viens de recevoir une offre pour le GAP. 40% de restaurant pour le GAP avec l'offre. Et le magasin est à proximité, t'as trois pâtés de maison. Seule condition, obtenir le consentement du consommateur. Mais une fois le feu vert obtenu, les données récoltées permettent d'en savoir beaucoup plus sur de futurs clients. On peut rajouter une couche de prédiction et aussi de géolocalisation. Et donc, si on les trouve plus souvent dans ce quartier de San Francisco que dans un autre, ça nous donne des indications peut-être sur leur niveau de vie, leur revenu, leur activité, etc. Et on peut ensuite mélanger des données qui sont des données publiques, par exemple de recensement, avec pour raffiner encore et fournir des offres qui sont de plus en plus pertinentes à nos usagers. Anne Besançon aurait déjà l'accord de millions de clients. Car les consommateurs américains ne voient pas où est le problème quand il s'agit de partager leurs données. Son entreprise est donc florissante et pèse plus d'un million de dollars. A quelques pas de là, un autre français naturalisé américain a lui aussi su tirer son épingle du jeu. De son tapis de course, Jeff Clavier investit dans des start-up qui traitent les données de millions de personnes. Et il multiplie les succès. Dernière en date, une de ces start-up spécialisée dans l'analyse des données vient d'être achetée par Twitter. Ah bah oui, c'était une belle réussite, puisqu'on a fait plus de 20 fois la mise sur cette boîte. En moyenne, le fonds d'investissement de Jeff Clavier investit 850 000 dollars dans chaque start-up qui lui semble prometteuse. Avec un objectif, les revendre pour plus d'un milliard de dollars. Et à chaque fois, ça a été un pari réussi ? Oui. Vous avez à chaque fois mille doigts sur 4-5 très belles réussites. D'accord. Et c'est ça qui est assez fascinant. Il y a tellement d'opportunités, on a du mal en fait à savoir où donner de la tête, quelquefois. Selon Jeff Clavier, le big data devrait voir naître encore d'autres entreprises multimilliardaires d'ici quelques années. Alors les préoccupations françaises sur le contrôle des datas lui paraissent d'un autre âge. Pour moi, en fait, tous les débats sur « ah oui, mais ça c'est à nous et on devrait pouvoir conserver nos données, etc. », je pense que ce sont des faux problèmes. C'est-à-dire qu'on repousse de plus en plus ce qui est à nous parce qu'on va tirer avantage et tirer parti du partage de ces données. Vous en retirerez un avantage personnel d'avoir un certain niveau de partage. On n'arrête pas le progrès. Selon Jeff Clavier, le consommateur serait lui aussi le grand gagnant du big data. Nous pourrions, par exemple, y gagner en confort ou en qualité de vie. Mais pour cela, il faudra livrer des données encore plus intimes. Et c'est ce que permettent de nouveaux espions les objets connectés. Un bracelet innovant qui enregistre votre vie et garde une trace de chacune de vos activités. Deux ans plus tard, chez les Tédoles. Il est 19h et Martin rentre chez lui avec une bouteille de lait. Son réfrigérateur lui a envoyé un message de rappel pour lui dire qu'il fallait en racheter. Il est accueilli par une bonne odeur de poulet venant du four. Julie n'est pas encore rentrée du bureau, mais elle a lancé la cuisson depuis son smartphone. Paul est alléché par cette odeur et a très envie de dîner vite. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Martin va devoir aller faire un peu de jogging en attendant le retour de Julie. Car son bracelet connecté vient de l'alerter. Il n'a pas réalisé son objectif de 10 000 pas par jour aujourd'hui. Cette fiction, c'est déjà la réalité. Et en 2020, il y aura plus de 50 milliards d'objets connectés sur la planète. Bon nombre d'entre eux serviront à récolter des données très intimes. Notre état de forme, notre régime alimentaire et même la qualité de notre sommeil. Alors êtes-vous prêts à vous connecter ? Pour entretenir sa forme, Elodie court 5 fois par semaine. Et pour l'encourager, elle peut compter sur son meilleur complice, un bracelet connecté à son smartphone. Quand je vais courir, je l'ai toujours avec moi. Je regarde combien de pas j'ai déjà fait dans la journée et combien je dois encore en faire. Donc là, 6 000. Et mon but, c'est 12 000 par jour. 15 minutes plus tard, il est déjà temps de faire le bilan. Après le jogging, quelle est la première chose que vous faites ? La première chose que je fais, c'est récupérer mon souffle et ensuite aller sur l'application Up. Et puis je sais combien j'en avais avant et là, je regarde combien de pas j'ai en plus. Donc j'en ai fait 1 000 de plus. Et comme bien sûr, courir ne suffit pas pour garder la ligne, le bracelet d'Elodie va même l'aider à compter le nombre de calories qu'elle ingère. Alors, j'en suis déjà à 613 calories aujourd'hui et je peux donc en consommer encore 891 de plus. Ça a l'air anodin de scanner un paquet de biscuits apéritifs. Mais où vont ces données ? Ne pourrait-elle pas être vendue à une assurance santé, par exemple ? Et pourrait-elle desservir Elodie un jour ? Imaginons que son taux de cholestérol grimpe. Son assurance santé pourrait-elle alors être tentée de répercuter sa mauvaise hygiène alimentaire sur le prix de sa cotisation ? Tout à coup, le monde merveilleux des objets connectés pourrait tourner au cauchemar. L'un des managers de l'entreprise qui a mis ce bracelet sur le marché a accepté de répondre à nos questions. Il a de grandes ambitions pour notre bien-être. Nous nous sommes demandé quelles expériences nous pourrions inventer, comment vous aider à mieux dormir en contrôlant la température de votre maison, comment vous rendre votre réveil plus facile le matin et avoir votre bouilloire qui se déclenche automatiquement, de telle sorte que quand vous descendez, votre thé ou café est déjà prêt. Si on lui confiait nos données, cet homme nous promet de rendre notre vie plus agréable, formidable. Mais avec notre manie du contrôle, nous, nous aimerions savoir ce qu'ils font de nos données ici en Californie. Mais là, nous avons senti comme une réticence. Et concernant ces données, où sont-elles conservées ? Je ne suis pas autorisé à répondre à cette question. Et est-ce que parfois vous les vendez, ces données, sur le marché, pour en tirer quelques bénéfices pour votre entreprise ? Ce n'est pas quelque chose que je peux commenter. Mais le consommateur a besoin de savoir. Vous ne pensez pas ? Non ? Cette opacité, c'est ce qui rend le big data effrayant. Mais pour éviter que nos propres données nous échappent, certaines personnes sont déjà en train d'organiser la résistance. Reprendre le contrôle sur nos données personnelles, cela semble indispensable à Christian-François Vialla. Mais il va même plus loin. Il propose aux consommateurs de tirer profit de ses propres données. Bonjour. Donc je vous présente Martin, qui, d'après ce que j'ai compris ici, pouvait reprendre le contrôle de ses données personnelles, en fait. Effectivement, ses données personnelles étaient aspirées, récoltées gratuitement. Et puis des sociétés, des dizaines de sociétés, les revendaient très cher. C'est un peu comme si des dizaines de sociétés, agences immobilières, venaient louer votre appartement sans vous le dire, sans vous le dire à qui et sans jamais rien vous reverser. Et à un moment donné, pour les données personnelles, c'est exactement ça. Et à un moment donné, vous dites stop. L'objectif, c'est de vous redonner un titre de propriété, comme sur un terrain dans le pétrole, où vous allez pouvoir puiser vous-même et effectivement exploiter vos données personnelles, comme certains aux Etats-Unis exploitent le pétrole. Sur ce site Internet, le consommateur va pouvoir entrer un certain nombre de données, de son nom, prénom, sexe, à des informations plus précises. Si une marque veut utiliser ces datas, elle devra payer quelques dizaines de centimes, qui seront ensuite reversées au consommateur. Je vais prendre l'exemple mode, parce que Martin aime bien être habillé. Diriez-vous que vous avez les pieds plutôt fins, normaux ou larges ? Alors, fin. Alors, Martin a les pieds fins. Et là, je valide. Et hop, votre profit augmente directement. Et au moins, c'est un avantage pour la marque qui pourra effectivement analyser ces informations et proposer des chaussures, des coupons de réduction pour des produits bien spécifiques. Dans ce système, le site paye le consommateur pour pouvoir lui envoyer de la publicité qui le concerne précisément. Mais les données restent sous le contrôle de l'internaute. Donc, effectivement, si j'accepte de louer ma taille de chaussure, Yes Profile va envoyer à la marque la taille pour la durée de la campagne. La marque, et ça, c'est les règles du marketing direct, ne pourra l'utiliser que pour la période un mois ou deux mois. Et pendant ce temps-là, lui envoyer une offre commerciale. Mais au terme de cette campagne, au bout de deux mois, la marque ne pourra pas garder cette information. Donc, on jette un pavé dans la mare, oui. Ça, c'est clair. Ça, c'est évident. Mais on ne pouvait plus continuer comme ça, de toute façon. En 2017, Christian-François Viala estime que ses abonnés les plus actifs pourront gagner entre 500 et 1 000 euros par an. Il espère donc devenir dans les prochaines années un géant de l'Internet. Mais avec le souci de rester transparent envers ses utilisateurs. En 6 mois d'existence, Martin et sa famille ont envoyé des dizaines de mails, publier des photos, liker des amis. Et par leurs actions virtuelles, ils ont généré des dizaines d'euros de profits bien réels. Alors, comme nous, Martin veut bien recevoir de la publicité pour des produits qui l'intéressent. Mais à une condition, savoir exactement qui utilise ces données, à quelle fin et pour quelle durée. En somme, simplement garder le contrôle sur sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada